New York, 1937. Les espions d'Hitler sont partout. Usant de tout leur savoir-faire, ils tentent de s'emparer des secrets militaires les plus précieux des États-Unis. Et avec tout autant d'ardeur, les agents du contre-espionnage s'efforcent de les piéger. Une guerre souterraine intense et impitoyable. Sous-titrage ST' 501 New York, 1937 Ça ressemble à Berlin Mais c'est Yorkville Un quartier où les Américains d'origine allemande Aiment à se retrouver Pour parler du bon vieux temps Et mener leurs activités occultes Entre espions A la veille de la Deuxième Guerre mondiale Yorkville est comme le reste de l'Amérique Partagée devant la menace nazie La communauté allemande est tiraillée Entre deux patriotismes Parmi les millions d'immigrés allemands 25 000 appartiennent à la ligue germano-américaine Un mouvement pro-nazi Mais c'est ailleurs qu'Itlea va chercher les agents Capables de se fondre dans le paysage américain Sans éveiller les soupçons Des espions qui transmettent leurs marchandises Via les paquebots les plus rapides Du service atlantique allemand Sur chacun d'eux Opèrent des messagers secrets En un an La cargaison rapportée est impressionnante Les plans des avions Sikorsky Et d'un bombardier de la marine américaine Des cartes Des schémas de radios secrets Sans oublier de l'argent liquide Et naturellement Des espions Lorsque ces bateaux arrivent d'Allemagne Ils sont pris en photo de routine Par des agents du FBI A tout hasard C'est ainsi qu'en octobre 1937 L'un d'eux photographie l'arrivée de Nikolaus Ritter Il est loin d'imaginer que celui-ci est chargé D'étendre le réseau d'espionnage allemand A travers tous les Etats-Unis Au moment où il passe la douane Un inspecteur est intrigué par sa canne L'Allemand lui montre comment elle s'ouvre Pour libérer un parapluie caché Et l'inspecteur remarque en plaisantant Que ce serait parfait comme matériel d'espionnage Comment saurait-il qu'il vient de laisser entrer Le nouveau chef de tous les réseaux allemands en Amérique Ritter s'installe à l'hôtel Taft Le favori des espions allemands Et une fois sur place Il s'attèle à sa mission la plus urgente Voler le viseur de tir Norden Le secret militaire américain Le mieux gardé du moment Ce viseur, la Luftwaffe le veut Car elle sait depuis la guerre d'Espagne A quel point les bombardements aériens Sont imprécis Or l'Amérique possède ce dont elle a absolument besoin Un dispositif de visée précis à haute altitude Tellement secret que personne n'y a accès Tous les équipages doivent jurer solennellement D'empêcher quiconque de s'en approcher Aux besoins en payant de leur vie Pour s'en servir Le bombardier doit afficher des informations Telles que la vitesse relative La trajectoire Et l'altitude de l'appareil Tout en maintenant la cible dans la ligne de mire Grâce à des gyroscopes de stabilisation Mais l'un des hommes qui travaille sur ce viseur Et justement un Américain d'origine allemande Et qui ne l'a pas oublié Nom, Herman Lang Âge, 35 ans Citoyen naturalisé américain Nom de code, Paul Profession, contrôleur de chaîne de montage Au 80 Lafayette Street Siège de la société Norden à Manhattan Il est entre autres chargé de sortir les plans de leur coffre le matin Et de les remettre sous clé le soir A l'exception de ce qu'il ramène chez lui Là, dans sa cuisine Une fois sa femme et son fils couché Il recopie minutieusement les croquis Il en a envoyé un échantillon en Allemagne Et Ritter est venu pour la suite Le chef des espions n'en revient pas de sa chance Mais Lang lui explique qu'il ne pouvait laisser passer Une aussi belle occasion d'aider son ancienne patrie Ritter enroule les précieux croquis autour du parapluie Et les dissimule ainsi dans cette même canne creuse Qui avait tant fait rire le douanier Et lorsque le Bremen repart Ritter est à bord avec les précieux dessins de Lang Persuadé qu'il sera accueilli en héros dans son pays natal Mais les ingénieurs allemands sont loin d'être aussi euphoriques Ils n'arrivent pas à construire un prototype à partir des plans fournis Et en désespoir de cause Appellent à la rescousse Lang pour qu'ils viennent les aider Pourtant lorsque celui-ci arrive à l'élégant hôtel berlinois L'Esplanade Les experts ont fini par résoudre le problème Et Lang découvre un viseur de tir allemand En tout point semblable au Norden américain Dans les somptueux décors de l'hôtel Esplanade Lang est chaudement remercié par ses nouveaux amis Qui disent-ils n'auraient pu y arriver sans les croquis Qu'il a si minutieusement recopiés dans sa cuisine Avec une déconcertante facilité Les allemands viennent de remporter leur plus grande victoire d'espionnage De la deuxième guerre mondiale Quant à Herman Lang Il rentre tranquillement à New York Pour reprendre ses fonctions dans les usines nordaines Washington, 1940 Trois ans se sont écoulés Et le FBI ignore toujours que les allemands possèdent désormais le viseur Norden Aux Etats-Unis, l'activité des agents nazis s'intensifie Le nombre d'enquêtes menées par le FBI sur de présumés espions Croît de manière spectaculaire Atteignant des dizaines, des centaines par an Edgar Hoover talonne ces hommes Selon lui, les américains devraient consacrer Beaucoup plus d'énergie à démasquer les espions Ce film de propagande de l'époque Illustre les dangers qui, selon le FBI Menacent les américains en 1940 Remember the United States in 1940 The lights were bright The New York World's Fair was in its second year But beneath the familiar surface of American life The beginnings of a bloody war Against Germany and Japan were being fought A shortwave radio set beamed for Germany Was discovered in the Bronx An American ship was torpedoed in the Caribbean Letters addressed to mail drops in Spain and South America Were intercepted These letters contained military information Le FBI s'intéresse notamment au Rudy & Maxon Un bar très prisé du quartier allemand de Yorkville Où Nostalgie et bière font particulièrement bon ménage Les services du contre-espionnage savent que la taverne est un lieu de rendez-vous d'espions Et ils se concentrent plus particulièrement sur un homme Nom, William G. Sebold Âge, 41 ans Ces images floues de Sebold dans Times Square Prises par le FBI Sont les seules qui existent de lui Nom de code, Trump Sebold Sebold, naturalisé américain A travaillé dans une usine d'aéronautique californienne A l'occasion d'un séjour en Allemagne Il s'est engagé dans l'Apvert, le service des renseignements militaires allemands Puis est revenu dans sa nouvelle patrie new-yorkaise Dissimulé dans la montre de Sebold Sebold, un morceau de microfilm contient ses instructions Ainsi que les noms de ses contacts Sebold loue des bureaux dans le Knickerbocker Building sur Times Square Et fonde la Diesel Research Company Qui va lui servir de façade Dès lors, c'est un véritable défilé d'espions Dont les renseignements sont transmis par radio ronde courte Au quartier général de l'Apvert à Hambourg Et ce pendant pratiquement un an et demi Jusqu'au début de l'été 41 C'est alors que le 29 juin Le FBI surprend les amis de Sebold Grâce à une série de rafles Le contre-espionnage américain arrête 33 personnes Mais William Sebold n'est pas du lot Et l'Apvert s'en inquiète Parmi les personnes arrêtées Les actualités s'attachent surtout à trois femmes Dont une certaine Lily Stein Qui compte parmi ses amis de Washington Des gens importants Notamment un haut fonctionnaire des services diplomatiques américains L'Apvert la considère comme l'un de ses agents les plus efficaces Durant le procès La projection d'un film du FBI Montrant des espions en flagrant délit A l'intérieur et à l'extérieur des bureaux de Sebold Fait sensation On y voit en particulier Frédéric Duquen Le doyen des espions de l'Apvert aux Etats-Unis Extrêmement méfiant Il entre seulement après s'être assuré Que personne ne le regarde Il ne remarque pas la caméra cachée Une fois à l'intérieur Toujours méfiant Duquen vérifie qu'il n'y a pas de miroir sans teint Il ne voit pas les caméras du FBI Cachées dans la pièce d'à côté Et qui filment par le trou d'un Judas Une horloge et un calendrier Permettent de dater précisément les images Enfin convaincu qu'il ne risque rien Duquen sort de sa chaussette gauche une enveloppe Et tend à Sebold les croquis d'un fusil garant D'une vedette lance-torpille Et d'un avion de poince Puis il décrit le système d'actionnement à gaz du fusil Un secret qui selon le procureur Aurait pu coûter cher en vie américaine La caméra du FBI s'arrête ensuite Sur Herman Lang Qui continue à espionner tranquillement Les usines Norden Trois ans après avoir remis Les croquis du viseur à Ritter Ritter Qui a recruté Duquen Et mis sur pied le réseau qui vient d'être démantelé Et dont l'erreur fatale a été d'ordonner à tous ses agents D'utiliser un seul et même contact Sebold William Sebold L'homme que l'on voit uniquement de dos Et avec qui tous parlent Mais ce n'est qu'au cours du procès Que l'on va découvrir que Sebold est un agent double Et que l'abvers va apprendre avec stupeur Que son agent est aussi salarié par le FBI A 50 dollars par semaine Depuis qu'il est rentré d'Allemagne Un des plus brillants coups de contre-espionnage De la deuxième guerre mondiale C'est le FBI lui-même Qui a ordonné à Sebold De louer les bureaux De peindre les murs en blanc Afin qu'il y ait plus de lumière pour la caméra De cacher celle-ci et de l'actionner Et enfin De polluer les ondes courtes Avec de fausses informations Grâce à ce dispositif Il ne lui aura fallu qu'une seule opération Pour liquider d'un coup Tout le réseau d'espionnage de l'abvers aux Etats-Unis Et à la veille de Pearl Harbor Les 33 espions allemands Sont tous emprisonnés Alors en décembre 1941 Devant l'anéantissement De son réseau d'espionnage aux Etats-Unis Hitler ordonne à l'abvers une nouvelle mission Le sabotage 13 juin 1942 Peu après minuit Sur une plage près d'Amaganset A Long Island Quatre hommes débarquent D'un sous-marin allemand Ils creusent un trou dans le sable Où ils enfouissent deux caisses de matériel Ainsi que leurs uniformes nazis Ils ont pour mission de rejoindre Quatre de leurs collègues Sur le point de débarquer en Floride Tous appartiennent à la division sabotage Des services de renseignement allemands Mais ils sont surpris par un garde-côte américain Celui-ci ne croit pas un mot De leur histoire de pêcheurs égarés Et lorsqu'ils tentent de l'acheter Pour 265 dollars Ils s'empressent de rapporter l'incident Au bureau de police maritime Pendant ce temps Les saboteurs en profitent Pour grimper dans un train Direction New York Et le sous-marin allemand 202 qui les a débarqués Regagne le large Pour aller traquer les convois alliés Lorsqu'ils débarquent à l'hôtel Gouverneur Clinton à New York Les deux espions tombent Au beau milieu d'une gigantesque parade En l'honneur de l'armée américaine Ils ont débarqué sur le sol américain Six mois après qu'Hitler A déclaré la guerre aux Etats-Unis Leur mission Nom de code opération Pastorius Dynamité des cibles militaires et industrielles Saper le moral des civils Et pourquoi pas Empoisonner l'eau des réservoirs de New York Les saboteurs se retrouvent Devant la tombe du président Grant Et mettent la dernière main à leur stratégie Ils jurent de tuer quiconque Trahirait les siens Et c'est alors que se produit l'invraisemblable Pour des raisons qui demeurent à ce jour une énigme L'un d'eux téléphone au FBI Il raconte qu'il vient d'arriver d'Allemagne A bord d'un sous-marin Pour commettre des actes de sabotage Nom, George Dash Âge, 35 ans Né en Allemagne Il a vécu 19 ans aux Etats-Unis C'est Walter Capp Maître espion de l'Apvert Qui l'a recruté Parce que dit-il Il a l'air tellement américain Le FBI prend ça pour un canular Jusqu'au moment où Dash arrive à Washington Avec une valise pleine de billets Donnés par l'Apvert Et demande à voir Edgar Hoover en personne Pendant que Dash dicte une longue déposition Les agents du FBI se précipitent D'éterrer les caisses enfouies par les saboteurs Ils y découvrent une réserve Pour deux ans d'explosifs et détonateurs Destinés à faire sauter usines et chemins de fer Dans un laboratoire de Washington Les experts du FBI étudient minutieusement Au rayon X L'ensemble du matériel trouvé Les caisses contiennent une grande quantité de TNT Dont une partie camouflée en charbon Ces stylos et crayons Qui paraissent bien inoffensifs Peuvent écrire des messages secrets Ou bien s'enflammer soudainement Peu de temps après la défection de Dash Les trois membres de son équipe sont arrêtés à New York Et le FBI se lance dans une gigantesque chasse à l'homme Pour retrouver les autres saboteurs et leurs complices Celui qu'il recherche en priorité est Walter Cap L'agent de l'Abwehr qui a formé les saboteurs Né en Allemagne Il a vécu à Chicago et Cincinnati Où il a contribué à la création de la ligue pro-nazie Et écrit des articles antisémites Pour des journaux de langue allemande Il est ensuite retourné en Allemagne Où il a rejoint l'Abwehr Mais ce que les FPA ignorent C'est qu'il est toujours là-bas Dès le 27 juin 1942 Soit à peine deux semaines après leur débarquement Le FBI a débusqué Et arrêté les huit saboteurs allemands Huit jours plus tard Le président Roosevelt nomme une commission militaire Pour juger l'affaire C'est la première fois Depuis l'assassinat d'Abraham Lincoln Le directeur du FBI Edgar Hoover Fait une brève apparition Que les caméras filment pour les archives Dans le secret de ces délibérations La commission déclare les inculpés coupables Verdict, la chaise électrique Tandis que les saboteurs attendent leur exécution Le président Roosevelt Grassy Dash et Ernst Burger Qui a lui aussi collaboré durant l'enquête À la fin de la Deuxième Guerre mondiale Les deux espions sont libérés Et renvoyés dans l'Allemagne en ruine L'Abwehr ne se remit jamais De la défection de Dash Et du coup de maître orchestré par Zeebold Tout avait si bien commencé Avec le vol du visère Norden Ce fut la fin de cette tentative aux Etats-Unis Et le FBI abandonna la chasse aux nazis Pour se consacrer à celle des communistes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada